Nous sommes déjà au quatrième jour de ramadan. Les jours se succèdent et j'ai cette impression d'avoir encore tellement à faire pour m'améliorer. Ce ramadan confiné est difficile pour beaucoup de musulmans. L'éloignement de la famille, des rassemblements nocturnes pour les prières de Tarawir, les prières à la Mecque, les invitations entre voisins et amis, les récitations du Coran et les dix cœurs en groupe qui résonnaient tellement la multitude de voix différentes créé un négré corps. Mais cette année, le divin en a décidé autrement. Il nous donne la possibilité de nous arrêter de cette vie matérialiste, cette vitesse où on ne prenait plus le temps pour soi, ni pour nos familles, ni pour les nécessiteux. Par sa grandeur et sa beauté infinie, il nous a stoppés dans cet élan d'autodestruction pour nous auto-guérir et nous faire comprendre l'importance de vivre l'instant présent et non de survivre dans cette course effrénée de l'argent. Cette crise du coronavirus a montré aux pays industrialisés qu'aucune richesse, ni technologie, ni intelligence artificielle ne sont plus fort que la nature, que la force créatrice divine. L'humanité est en train de vivre ensemble une grande leçon d'humilité et de retour à l'essentiel, l'amour inconditionnel, le respect des valeurs. L'humain s'est tellement perdu et s'est pris pour le maître du monde. Ô divin, merci malgré nos manquements envers l'humanité. Par ta grande miséricorde, tu nous permets, grâce à ce confinement, à nous repentir et à nous reconnecter à ta lumière, ta bienveillance, ta générosité. Tout cela ne sont que des signes pour les doués d'intelligence, ceux qui recherchent ta bénédiction et de faire partie des gens de bien, dans un monde où les forces du mal ne se cachent plus pour agir. Tout est au grand jour. Nous vivons aujourd'hui un grand djihad et nefs collectif pour enfin retrouver notre être de lumière. Il y a ici une grande preuve de ta rahmat. Gratitude, gratitude, gratitude.